C'est bien moi qui vous ai vu à la télévision l'autre soir. Vous êtes bien le plus grand acteur français, Philippe Léotard. Moi je suis Philippe, le vrai. Et vous faites l'artiste, n'est-ce pas ? Je suis comédien, oui, enfin j'ai cessé de l'être, pendant un petit moment. La dernière fois que je l'ai été, j'étais dans La Couleur du Vent, de bien gagner de fer, avec la belle Elisabeth Blanchine. Si c'est que vous êtes maître dans beaucoup de choses, vous ne seriez pas un peu un maître chanteur. Non, je suis un acteur qui chante. Ça je le sais. Vous écrivez, n'est-ce pas ? Vous avez écrit un livre sur des choses, portrait de l'artiste à la tête coupée, c'est ça ? Ben oui, quand on est acteur, on n'a pas souvent grand chose à faire. Alors j'ai écrit des choses que je chante. Alors j'ai écrit un livre, dont une partie est chantée à l'Olympia. Enfin, elle a été chantée à l'Olympia, puis j'espère la chanter ailleurs. Les ivroïnes, les pochentrons, les gens comme, pas nous, mais... Est-ce qu'il y a un dieu pour eux ? Eh oui, ou alors il n'y a pas de bon dieu ou il n'y a pas d'ivroïne. Sinon je ne serais pas là, ou alors il n'y aurait pas de dieu. Mais dites pas que c'est triste la vie d'artiste quand même, à vous voir. Non. Non. Il n'y a pas de vie plus gaie. Mais il n'y a pas de vie non plus aussi pleine de tristesse par moment, bien sûr. Vous ne trouvez pas un peu dommage qu'au pays des affreux, le Népalais soit roi ? Non. Au pays des aveugles, les boys sont rois. Non, c'est mieux. Au pays des Ivoiriens, les aveugles sont rois. Au pays des Népalais, l'affreux est roi. Ah, je vais vous demander. Il a été dans les ordres. Est-ce que vous croyez que votre frère François serait un bon curton ? Mais un vrai curé ? Au 18e siècle, oui. Un abbé de cour, peut-être, oui. Mais non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas que c'est un curé. Non, non, c'est un militant. Eh bien, je vous le demande. Lequel des deux, de Philippe ou de François, a le plus aidé François à être célèbre ? Moi. Là, je vous parle en prof de philo. Alors, je voudrais dire que vous me disiez un petit peu ce que Jean-Paul Sartre a apporté à l'humanité à ne pas refuser le prix Nobel. Merde à la fin. Oui, il y a une phrase qu'il m'a dite, je peux vous dire. La seule phrase qu'il m'a dit Jean-Paul Sartre, c'est Philippe, je mesure la force d'une idée à la résistance qu'elle m'oppose. Si chacun s'applique ça à soi-même, ça va. Ah ! Je vous le demande, maintenant que je vous ai sous les mains, là. Vous êtes monarchiste légitimiste. Ça vous fait quoi ? Alors, pour le premier mort, là, 89, l'hécatombe, ça vous fait quel effet ? Ça me fait gerber. Je trouve un petit peu dégoûtant qu'on célèbre un petit peu comme ça, ce bain de sang. Oui, je vais vous demander ces initiales PR. Parce qu'il y en a qui ont l'air PR et d'autres qui sont PR. Ça pourrait être le parti royaliste, non, d'après vous ? Non ? Il n'y a pas de parti royaliste. Il n'y a que l'héritage d'un pouvoir. C'est tout. Alors là, je vais vous mettre dans la merde. Philippe et le tard, dites-moi un peu pour voir si vous êtes vraiment victoire. Allez-y, là, je vous écoute, là. De moi ? Ouais. Je vous dis adieu comme on dit salut, comme on dit ça va. Je suis déjà applaudi. Je n'ai pas besoin de continuer. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !